– Bonjour. – Elle devrait être la première femme à diriger l'Italie. Giorgia Meloni revendique sa victoire aux législatives. Qu'incarne-t-elle pour vous ? – L'extrême droite. – C'est-à-dire ? – L'extrême droite, c'est-à-dire une vision rétrécie de ce que doit être une nation, une vision de la place des femmes dans la société qui est davantage à la maison que dans l'espace public et dans le travail, un rapport à l'étranger qui est refermé sur elle-même. Enfin voilà, je pense que c'est l'extrême droite. On entend ultra-conservatrice. En fait, c'est l'ancien parti néofasciste qui arrive au pouvoir avec cette femme, avec Mme Meloni. Voilà, c'est ça. Elle représente ce que je crois le syndicalisme européen que je représente comme président de la CES, essaye de combattre. – Mais justement, européens, dites-vous, Laurent Berger, et en Italie ou en Suède, les électeurs de ces coalitions veulent plus de sécurité, moins de délinquance, moins d'immigration, plus de justice. C'est-à-dire d'extrême droite de vouloir cela ? – Ah, de vouloir plus de sécurité, de vouloir plus de justice, c'est pas d'être d'extrême droite, pas du tout. Mais ils veulent plus de justice sociale aussi. Mais c'est pas la bonne voie, je le dis et je l'assume. – Ils ont mal voté alors ? – Oui, je crois. Non, mais bien sûr, je crois que dans ces pays, malheureusement, il n'y a pas d'offre politique suffisante pour montrer qu'il y a une voie qui soit une voie ouverte, une voie européenne. Parce que vous savez, Mme Méloni… – La Suède, la social-démocratie a été pendant des années au pouvoir. – Vous savez, Mme Méloni, elle ne s'en sortira pas sans l'Europe. Elle le sait pertinemment. Elle a fait une campagne anti-européenne. Elle ne peut pas dire, Mme Méloni, qu'elle va refermer toutes les frontières, ça ne marchera pas comme ça. Donc, je crois qu'il y a les forces politiques républicaines, d'une certaine manière, en tout cas, si on se passe sur le terrain national, elle n'offre pas aujourd'hui suffisamment de clarté sur ces sujets-là. – C'est aux populations de choisir. Je suis interpellé par ce que vous dites, Laurent Berger, ils auraient mal voté. Ça rejoint à ce que je dis, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dit qu'il y a des mesures de rétention si les peuples votent mal. On en est là ? – Non, j'ai dit qu'à mon sens, ils auraient mal voté. Je suis encore un citoyen qui a le droit de dire ce qui, je pense, est un bon vote ou un mauvais vote. Et moi, je le dis, considérer que l'extrême droite serait dans nos démocraties européennes quelque chose de finalement un aléa normal de l'alternance, ça veut dire qu'on a des démocraties qui sont malades. – Mais qui a favorisé ça ? – Quand on connaît la Suède, sa tradition sociale démocrate, sa tradition de dialogue, d'avoir ce parti, moi j'y suis allé il n'y a encore pas si longtemps que ça, c'était à l'époque encore un parti qui était minoritaire. Ce parti, soit disant démocrate, c'est comme ça son nom, qui arrive aux portes du pouvoir, dans une coalition, ça veut dire qu'il y a un mouvement qui s'est opéré vers l'extrême droite. – C'est un point c'est perfect. Mais elle...